et bien bonjour à tous bien ici nous sommes le 1er juillet je suis pas en super avance non plus je suis pas en retard non plus mais bon je pensais gagner énormément de temps avec les haricots verre en serre et tout compte fait ceux que j'ai mis à l'extérieur dans le deuxième jardin sont en fleurs un petit peu en formation mais de quelques centimètres plantés je pense aux alentours de la saint marc comme d'habitude c'est à dire cette année c'était le 25 avril pour la plantation des pour le semis des haricots verts et cette année début avril j'ai mis ceux là bon ils sont quasiment certains bons accueillir alors je sais pas si vous les voyez bien voilà et bah je trouve que j'ai pas gagné énormément de temps voilà c'est allez on gagne peut-être manière l'ami jardinier qui m'avait dit ça c'est un peu sportif parce qu'on est toujours à la merci des gelées alors dans la serre j'avais j'allais mis et j'avais bien protégé avec les protections habituelles pour empêcher que le nos plantations ne ne gèle mais bon on gagne un tout petit peu mais c'est pas c'est pas merveilleux au niveau du temps je veux dire si on espère gagner un mois par rapport à ce qui était semé dans le jardin même on gagne pas beaucoup enfin moi je trouve que c'était c'est pas je veux dire on gagne qu'un jour à tout cas c'est qu'un jour bon il y en a il ya peut-être certains qui dans leur jardin en ont déjà bah tant mieux je dis tant mieux mais moi j'ai pas gagné énormément au niveau du temps alors vous voyez bon on a une belle cueillette pas une cueillette habituelle quoi c'est à dire quelques-uns sont bien formés moi j'aime bien quand ils sont sont bien lancés j'aime pas trop fin bref un haricot vert disons de cette taille là voilà moi j'aime bien avec une bonne patate une bonne échalote légèrement dorée là on se régale abondamment voilà donc là j'avais mis pas mal de compost pas tout va bien il n'y a pas du tout de pourriture et encore pas mal de fleurs donc on va faire une petite cueillette sympa pour faire un beau repas et donc je rappelle pour ceux là qui veulent semer des haricots verts en bas on peut encore maintenant on peut encore maintenant mettre quelques lignes et sinon on commence nos premières cueillettes bon qu'est ce que j'allais vous dire d'autres donc ceux qui veulent faire ça en serre voile de forçage début avril c'est un petit peu sportif faut surveiller toujours le gel pour essayer de bien parce que ça met un petit peu de temps à germer c'est pas toujours facile autrement l'haricot vert ça demande pas beaucoup de je veux dire au niveau du sol moi j'ai mis pas mal de compost mais autrement ça c'est pas c'est pas trop demandeur de ça tire pas trop sur la terre par rapport à de l'ail ou des échalotes donc à semer le 25 avril en pleine terre est ce que je voulais vous dire ouais bah en ce moment c'est le moment de j'en ai repiqué déjà pas mal repiquer les poireaux les poireaux qui ont été semés moi j'en ai repiqué pas mal donc c'est le moment puis en plus au niveau de la lune pour les repiquages c'est impeccable pendant plusieurs jours là en lune descendante là donc c'est impeccable et bien voilà les amis alors vous voyez on va bien se égaler j'encore en cuir un petit peu bien sûr avec une bonne patate une bonne patate genre amandine aux belles de fontenay 1 au beurre là avec une petite échalote croyez moi 1 on va faire un bon petit repas sympa ou alors il y en a qui préfèrent ça avec à la vinaigrette vinaigre et huile un petit peu d'échalote aussi bon attention à la laine bien sûr mais bon c'est c'est bon si chacun fait comme il veut et ça c'est super voilà c'est ça la vie alors vous voyez les coeurs de boeuf 1 sont absolument magnifique magnifique un superbe pied un superbe pied bien un bon paillage bon bah ça par contre il va falloir attendre un peu je vous dis à bientôt bon courage pour vos jardins et on se retrouve bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si si ma modeste chaîne vous intéresse à bientôt